A l'Est de Paris, dans la Marne, a débuté Technival, la première rêve-partie autorisée et organisée en coordination avec le ministère de l'Intérieur. Ambiance sur cette ancienne base aérienne à Marigny, Caroline Gauthier et Thierry Breton. De la pluie, du vent, des giboulés en somme qui s'invitent au Technival 2003. Un avis de tempête menace même la soirée à venir. Pourtant, il en faudra plus pour décourager les teuffeurs. Le plus gros des troupes est attendu cette nuit, mais dès hier soir, près de 35 000 sont venus découvrir ce premier Technival autorisé, validé par Nicolas Sarkozy lui-même. C'est mieux organisé au moins, ça roule. Qu'est-ce que ça change concrètement ? Qu'est-ce que ça change ou qu'il y en aura plus par la suite ? Ça n'a pas le même charme, avant c'était clandestin, c'était plus un petit truc quand même... Il faut comprendre, il faut aimer la Techno. Au petit matin, les Sound System crachent toujours leur décibel, les irréductibles restent collés aux enceintes. Cette notion d'interdit qui portait jusque-là le mouvement Techno semble presque oubliée. Ce mouvement, c'est essentiellement un mouvement artistique, musical, culturel, de relations humaines, et qui est devenu clandestin parce qu'on ne lui permettait pas de s'exprimer. Il y a ce petit piquant qui manque, mais bon, la fête est toujours là. Ça a permis d'ailleurs au Sound System de pouvoir louer beaucoup de sons et de faire des trucs très très beaux au niveau de la décoration et même des murs d'enceinte, c'est bien réglé. Ce soir encore, les gendarmes se feront discrets, pas question de troubler la fête. Sur ces pistes d'aérodrome transformées en pistes de danse, place au seul rêveur ce week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo !